Et salut à tous c'est DG10, aujourd'hui on se retrouve sur une partie ruse pour un petit commentaire en 1v1 donc sur derrière les lignes ennemies. Donc du coup cette partie m'a été envoyée par Sureau, on a 1v1 avec lui jouant italien et l'ennemi jouant Allemagne donc l'ennemi étant Panzerknacker, j'espère que je le dis bien. On va se mettre en vitesse 0.5, alors attendez hop on va réactualiser voilà. On part donc sur un rush double blindé de la part de l'italien plus 2 dépôts. Sachant qu'on joue en mode de jeu 1945, ce qui parait classique pour un italien, pour avoir du M15 assez vite et pour pouvoir surprendre l'ennemi assez vite. En face on part sur 1, 2, 3 dépôts et 1 caserne du côté allemand et 2 casernes même, non une seule caserne. Alors que du côté de Sureau vous allez vite voir, on va passer en vitesse 2, vous allez voir qu'il va utiliser une technique de harcèlement classique avec 4 dépôts. Attendez, non une base anti-char, j'avais pas vu la base anti-char. Donc vous voyez clairement il s'attend à un rush blindé de la part de l'italien donc il sort une base anti-char directement. Ici ça fait la recherche sûrement du M15 assez vite puisqu'on est en x2 alors qu'ici on a déjà du pack 36 qui sort. Et j'aurai envoyé le pack 36 directement là moi, pas de ce côté en premier. On a donc un M15 qui sort de ce côté, l'avantage du M15 c'est que c'est un char très rapide, 47 km heure. Et du coup il va venir harceler très rapidement les positions de son adversaire. Hop, on a du pack 40 qui sort, très bonne initiative, ça coûte cher mais à développer. En tout cas à déployer c'est 15 dollars. Mais c'est très efficace et ça a une portée, bon sur 500 mètres de portée vous voyez qu'il y a un raid de 300. Sur l'objectif ici ça va être d'essayer de passer derrière, même si je pense qu'il passera pas derrière. Ici on est sécure, vous voyez une base ici, une petite caserne, plus une caserne ici. Pour développer rapidement le... Je sais plus ce que c'est à chaque fois, les unités lourdes du... Alors vous voyez ici le Karom 15 qui est détruit, voilà. Avantage donc à Panzerknakker. Et ici ça fait l'infanterie lourde dont je ne connais pas le nom. Bersaglieri si je me souviens bien, non ça Arianna et Granatiri. Bersaglieri étant la version pas longue. Ici on a donc double caserne, pareil pour sortir du Storm Grenadier. Sachant que le Bersaglieri et le Storm Grenadier sont à équivalent. Ouais, ils sont à équivalent parce que vous voyez ici 80-80 et on a du 80 également ici. Donc on est sur une puissance équivalente. Donc un petit combo infanterie plus char, sachant que là on a un anti-char donc le char ne peut pas rester à portée. On a un avantage peut-être de ce côté-là. Il aurait dû attaquer dès maintenant au lieu d'attendre que les Storm Grenadier arrivent. On va avoir une belle petite bataille ici. Alors que ça se replie ici et qu'ici on a un Fana. On sort d'autres infanteries de ce côté-là. Plus les infanteries. Il va sûrement tenter une attaque à un moment donné. Non. Ah ! Artillerie ! Ça sort une base d'artillerie du côté de l'Italien pour soutenir l'infanterie. Et c'est parti, on est parti sur une bataille avec un petit Fana. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Alors qu'on a l'Allemand qui clairement a abattu l'Italien. L'artillerie va finir le taff et on a d'autres infanteries qui sortent. Plus de l'infanterie ici. Ici vous voyez qu'on a un mitrailleuse qui est sorti avec 300 mètres de portée. Donc clairement c'est suffisant. On va passer en vitesse 2. Et ça attend donc de pouvoir relancer une charge. De ce côté, on doit être en train de faire quelque chose. Puisque la base d'infanterie... Ah oui, ça fait de l'infanterie ici. Je suis bête. Donc, un autre rush. Ici pour tenter de désorienter l'ennemi, il est obligé à se rabattre. Alors qu'ici du coup, on a une tentative mais qui va s'arrêter parce que réaction de l'Allemand. Plus l'artillerie qui tire sur le nid mitrailleux, c'est une très bonne chose. Vous voyez qu'il a divisé ses forces en deux. Et de ce côté, on tente donc du coup... Qu'est-ce que... Ah, Storm Tiger du côté allemand. Très cher à produire, très cher à rechercher, mais très très efficace. Vous voyez que là, un coup, il a abattu deux ou trois unités. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a des grains d'attirer qui sont passés. Qui est-ce qui va gagner ? Et c'est l'italien qui gagne. Il va tenter peut-être la destruction du dépôt. Mais... Non, pas de destruction de dépôt. Dommage, c'est bien tenté. De ce côté, on a l'Allemand qui a repoussé le rush italien avec son Storm Tiger. Regardez-moi ce monstre blindage 5. C'est un monstre. Contre l'infanterie, c'est un monstre. Ici, des Karo M15. Très bonne idée pour éliminer l'infanterie ennemie qui est menacée. Alors qu'on fait revenir les pack 36 et les pack 40 de ce côté. Plus l'artillerie qui va donc bombarder la caserne et les pack 40 de ce côté. Détruire la caserne est sûrement une priorité, je pense. Ça lui permettrait de mettre un coup d'arrêt à la production... à la vitesse de production de l'Allemand au niveau de l'infanterie. Voilà, caserne ennemie détruite. Pour l'instant, on a un léger avantage à Panzerknacker. Mais il est en train de perdre cet avantage. Puisqu'on a plus qu'une victoire mineure. Ce qui peut être suffisant. Et l'artillerie ici va faire d'énormes dégâts. Puisqu'en face, il n'y a pas de blindés. Ça y est, le Storm Tiger est arrivé. Il va détruire la caserne. Très bonne initiative également de l'Allemand. Plus de pack 40 qui sortent pour contrer les M15. Qui vont sûrement tenter quelque chose contre le Storm Tiger ou l'infanterie. En sachant qu'on a des pack 40 à foison. Et que ça va sûrement pas suffire les pauvres petits M15 qui se font tout shot par les pack 40. Pack 40, pack 40. C'est du blindage 3. Blindage 2 ! Oh ! 50 de blindage 2 sur le... Sur le... Avec le pack 40. Ce qui fait extrêmement mal. Et ici vous voyez un tir de Storm Tiger. Et ça suffit pour détruire. Pour les mettre en fuite. Donc 2. Et ça suffit pour détruire. On a du M105 qui est sorti canon d'assaut. Euh... Italien. Équivalent au Stug je dirais. Pour ceux qui connaissent. Qui est le canon d'assaut allemand. Pas celui là hein. Canon d'assaut... Ça c'est un canon d'assaut lourd. C'est le désavantage on va dire. Alors qu'ici on a les M15 qui vont tenter de détruire les Storm Tiger. Mais qui se font éliminer par les pack 40. Et euh... Les Storm Tiger qui ont tenté de détruire la base de blindage. Mais qui ne peuvent pas assumer euh... Les caro M15 qui vont arriver derrière. Du coup il se replie. Alors qu'on a d'autres pack 40 qui sortent de ce côté. J'aurais bien vu une offensive allemande de ce côté. Franchement j'aurais bien vu. Je pense que l'allemand est plutôt en défensif. Clairement il est pas parti en offensif. Ça se voit. Dans sa façon dont il est... Il sort euh... Il a pas de base de... De blindés. Donc il est pas du tout en offensif. Euh... Les M15 qui vont se replier. Parce qu'il y a les pack 40 qui arrivent. Alors qu'on a les canons d'assaut ici. Qui se sont fait éliminer par les pack 40. Ça aurait été idiot de les perdre. Surtout que je crois que ça coûte euh... 30 dollars l'unité. Ouais c'est ça. C'est assez efficace. Même si voilà. Face à du pack 40 ça fait pas le poids. Sauf s'ils arrivent à tirer. Un autre M105 de ce côté qui va tenter d'éliminer les pack 40. Et... Les pack 40 ça tire à côté. Forcément. Un éliminé. Deux éliminés. Plus de pack 40. Il va pouvoir avancer... C'est M105. Donc vous voyez que ça met les pack 40 dans les bois. Mais il y a une Sahariana. Du coup il ne peut pas les caler dans les bois en sûreté. Parce que la Sahariana ça a une portée de vue. On peut pas voir la portée de vue parce que je peux pas cliquer dessus. Et elle peut voir largement jusque là. Donc c'est une très bonne portée de vue. Alors voir à travers les bois de cette manière c'est pas très logique mais... On va dire que c'est pas très grave. Donc il ne reste plus qu'une minute euh... Neuf minutes de combat. On a une tentative du euh... De l'italien de passer de ce côté. Et d'éliminer le dépôt. Sauf que on a du mardeur ici qui sort. 15$ blindage 1. Ca coûte absolument pas très cher. Il faut faire la recherche il me semble. Euh... C'est obligatoire de faire la recherche du mardeur derrière. Mais c'est redoutable pour ces M105 qui sont blindage 2 seulement. Euh... Je me suis un peu déconcentré par le message qu'on m'envoie. Euh... Qui sont blindage 2 seulement. Et vous voyez que contre le blindage 2 ça fait extrêmement mal. Et donc tout shot. Comme pour les carreaux M15. On va passer en vitesse 2 parce que c'est un peu lent. Ici vous voyez qu'on a... Un combo de euh... Caro M15 plus... M105 qui peut être largement arrêtable parce qu'à l'allemande. C'est à dire des mardeurs et des pack 40. C'est pour ça que euh... Clairement ils sont actuellement coincés. Puisque... Il faudrait de l'infanterie pour faire fuir tout ça. Clairement. Je pense qu'il faudrait de l'infanterie pour tout mettre en déroute ici. Même si euh... Même si euh... La portée du pack 40 n'est pas équivalente à la portée du M105. Et donc du coup il arrive à faire un carnage sur les euh... Les chars... Les trucs euh... Les euh... Les anti-chars classiques. Même à terme je pense que s'il continuait de tirer euh... Longtemps sur les mardeurs il ferait des dégâts. Mais vous voyez que... On a des granats tirés qui vont venir de ce côté. Et... On fait de l'aviation du côté de Sureau. Ca y est ça part en avion. Voilà il reste 6 minutes. Plus d'infanterie. Ca y est il sort de l'infanterie il a compris qu'il ne pourrait passer qu'avec de l'infanterie. Ca va tenter une attaque. Ou juste de la défense. Vous voyez qu'il y a une SDK. Mais... Le Storm Grenadier est mort. On a du Jack Panther de ce côté. Très bonne idée. Peut-être un poil coûteux au niveau de la recherche. Par rapport à ce que peut sortir l'italien. Je pense. Vous voyez une caserne et ça y est on est parti sur un rush. Infanterie. Contre les anti-chars c'est classique. Plus... Un... Vous allez voir derrière. Une avancée des M15. Plus les M105. Ca fait un carnage. Clairement. Tentative de... Contrer avec des Storm Grenadier. Ca ne suffira pas vu la masse de Grenadierie qu'il y a ici. Moi j'aurais plus vu un bunker ici. Anti-air. Anti-infanterie pour éviter qu'il passe. Mais là vous voyez que... On va passer en vitesse 1. Que c'est un carnage. Même... Pour sa puissance ici. Le jack panther ne fait pas la face par rapport au M15. Et... L'allemand se rend. Parce qu'il sait qu'il a perdu. Il n'a plus assez de ressources pour... Pouvoir contrer... L'avancée italienne. Qui... Auraient certainement pris toutes ses bases. Parce qu'il n'avait plus d'unité. Donc voilà. Donc vous voyez que même avec des nations considérées merdiques. Vous pouvez gagner si vous jouez très bien. Puisque avec l'italien. Si vous jouez très bien. Vous pouvez arriver... Alors soit à faire un rush blindé au début. Qui peut être dévastateur. Parce que des chars très rapides. Comme le... Comme le M15 ou même le M13. Euh... Sont... Sont efficaces. On va dire. Sur la rapidité. Et vous voyez qu'on a bien vu. Quand même. Un bon combo. Des deux côtés. C'est pas un jeu de stratégie. Où vous allez. Produire masse d'unité. Et charger dans le tas. Un peu. On va dire. A la Age of Empires. Même si j'ai rien contre ce jeu. Parce que j'y ai joué moi même. Quand j'étais jeune. C'est pas du tout. Le même tactique. Parce que cette fois. Si. Vous avez beaucoup d'infanterie. Mais qu'en face. Il a des chars. Ou des calants d'assaut. Ca ne passera pas. Euh... Et inversement. Si vous avez beaucoup d'anti-chars. Et que. Vous avez vu. L'ennemi. Vous sort beaucoup d'infanterie. Vous ne pourrez rien faire. Parce que les anti-chars. Ne sont pas capables. De tirer sur l'infanterie. Donc voilà. Petite vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous n'hésitez pas. A mettre un petit like. Si vous avez apprécié. A vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis. A la prochaine. Sous-titrage F decente. Sous-titrage ST' 501